Dans cette conclusion numéro 2, nous allons répondre à deux questions. Quelle est l'expression de la variation d'énergie totale d'un système ? Si je prends un système, la variation d'énergie totale, c'est-à-dire finalement est-ce que le système a gagné en énergie ou a diminué en énergie, sera donc cette variation d'énergie totale qui est notée delta E total, ça sera égal à la variation de son énergie mécanique, c'est-à-dire la variation de l'énergie liée au mouvement plus sa variation d'énergie interne. Je rappelle que l'énergie interne, c'est la somme des énergies potentielles et énergie cinétique entre les molécules de ce système. Et on sait aussi que cette variation d'énergie totale sera égal au travail plus au transfert thermique, parce que ce sont les deux seuls modes de transfert thermique que peut connaître un système, de transfert, pardon, de transfert d'énergie que peut connaître un système. Donc finalement, mon système peut recevoir du travail, peut recevoir un transfert thermique, donc W ou Q, et ça va faire varier soit son énergie interne, augmenter sa température, augmenter sa pression par exemple, et son énergie mécanique, ça peut lui augmenter sa vitesse, augmenter son altitude, bref, va varier son énergie cinétique ou potentielle, mais là, du système entier, pas des molécules, et donc ça fait varier son énergie totale. Donc l'énergie totale, la variation d'énergie totale du système est en joules, tout comme la variation d'énergie mécanique est aussi en joules, et la variation d'énergie interne est également en joules. Ensuite, en déduire le premier principe de la thermodynamique pour un système au repos, donc le premier principe de la thermodynamique, c'est connaître, comment calculer finalement, la variation d'énergie interne, la variation d'énergie interne, donc pour notre système, sera égale, donc pour notre système, sera finalement égale au travail qu'il reçoit, plus le transfert thermique. Donc, et pourquoi, finalement, par rapport à la relation précédente, pourquoi la variation d'énergie mécanique a disparu ? Parce que mon système est au repos. Si le système est au repos, et bien sa variation d'énergie mécanique sera égale à zéro. Donc, ce qui va nous permettre, finalement, de simplifier en disant, si mon système est au repos, la variation d'énergie interne vaut zéro, et il ne me reste plus que ΔU, la variation d'énergie interne, qui est égale à W plus Q, le travail, c'est-à-dire l'énergie apportée par une force exercée sur notre système, plus Q, le transfert thermique, avec W, le travail, en joules, et Q, le transfert thermique, également en joules. en joule. ...